Troisième vidéo, il s'agit d'appliquer la même formule que nous venons de voir sous le quotient de 2 puissances, donc 3 puissance 2 divisé par 3 puissance 7, et si on applique la formule qui a été explicité dans la vidéo précédente, même si on l'appliquait en revenant, si on n'est pas encore sûr de soi pour mettre du sens, 3 puissance 2 c'est 3 fois 3, et 3 puissance 7 c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Comme j'ai un petit peu la flemme, je peux l'écrire comme ça pour dire qu'il est multiplié 7 fois de suite par un numé. Et du coup, ce nombre là, si je simplifie, un trop numérateur, un trop numérateur, un trop numérateur, un trop haut dénominateur, il va me rester au final 1 sur 3 fois 3 fois 3, 5 fois de suite, 3 puissance 5. Mais, si j'avais appliqué ma formule, telle qu'on avait vu dans la vidéo précédente, on pourrait écrire que c'est 3 puissance 2 moins 7. Je fais la différence de mes deux exposants, 2 moins 7, ce qui nous donne, au final, 3 puissance moins 5. On arrive donc à une égalité étonnante, qui nous dit que 3 puissance moins 5 est égal à 1 sur 3 puissance 5. Cette chose-là paraît un petit peu étonnante. Autant on pouvait comprendre que le nombre 3 puissance 5, on en avait parlé, c'était une simplification de notation, pour dire qu'on multipliait le nombre 5 fois de suite par lui-même. Autant le nombre 3 puissance moins 5, n'avait pas été abordé, on n'avait pas parlé d'exposants négatifs, et là, le sens est un petit peu dur à comprendre, à imaginer. Mais au regard de la propriété précédente, on va définir que 3 puissance moins 5, c'est l'inverse, 1 divisé par le nombre avec l'exposant positif. De la même manière, 2 exposants moins 3, ce serait donc 1 sur 2 exposants 3. 7 exposants moins 2, ce serait 1 sur 7 exposants 2. Et pour écrire cela, le 2 est mal passé, et pour écrire cela de façon un peu plus générale, on pourrait dire que, on va dire que, un nombre à la puissance moins n, pour un nombre non nul, il faut quand même que le nombre soit non nul, et bien c'est égal à 1 sur a puissance n. Cette définition-là est un petit peu difficile à comprendre, et elle vient uniquement de l'application de la formule précédente, où, par des calculs, on peut arriver à des exposants négatifs. Et au final, on verra que cette notation nous sera bien pratique. Donc si on retient quelque chose, au final, c'est que l'exposant négatif, le moins qui est là, n'est pas le moins du signe, le moins que vous connaissez d'habitude, et que, 2 exposants moins 3, est égal à 1 sur 2 puissance 3, et ce nombre-là est bien positif. Le moins, qui nous est présenté là, n'est pas du tout un moins, qui indique que mon nombre va être négatif. C'est une notation. C'est ce qui est difficile pour vous de comprendre. Une notation qui veut dire qu'on va calculer l'inverse du nombre avec la puissance positive.